Bienvenue à la présentation au sujet du formulaire de réclamation à l'égard du dépôt de garantie. Tout au long de cette présentation, nous allons identifier le tribunal sur la location de locaux d'habitation simplement par le tribunal. Le formulaire de réclamation à l'égard du dépôt de garantie se trouve sur notre site Web www.snb.ca.je-loue. Le site Web du tribunal est facile à naviguer et contient beaucoup de renseignements et de ressources utiles. Voici la description du processus à suivre lorsque vous désirez soumettre une réclamation au tribunal. Lorsque vous soumettez une réclamation contre un dépôt de garantie, n'oubliez pas que la location engage une responsabilité conjointe et individuelle. Ce qui veut dire que, quand on fait une réclamation pour une location, on la fait pour toutes les parties concernées, c'est-à-dire pour tous les locataires et non seulement pour un seul. Veuillez vous abstenir d'ajouter le nom d'enfant sur les formulaires, puisque le montant doit être payé aux parties auxquelles il a été enregistré. Le propriétaire doit soumettre une réclamation contre un dépôt de garantie dans un délai de sept jours suivant la fin de la location. Veuillez, s'il vous plaît, vous référer à notre site Web afin d'obtenir la plus ample information sur comment déterminer la fin d'une location. Veuillez noter que la section 1 du formulaire concerne l'identification des locaux et des locataires. Identifiez le propriétaire dans la case Nom du propriétaire. Ce faisant, n'oubliez pas d'inscrire le même nom que celui qui est inscrit pour le dépôt de garantie détenu par le tribunal. Si vous avez un numéro de location, veuillez l'inscrire ce qu'il accélérera le processus. Le numéro de location se trouve sur le certificat que vous avez reçu quelques semaines après avoir remis le paiement du dépôt de garantie. Vous pouvez également ajouter le numéro d'identité du propriétaire si vous l'avez. Sinon, ne vous en faites pas, car ce n'est pas obligatoire. Vérifiez s'il s'agit d'une nouvelle réclamation ou d'une réclamation révisée. Cela aidera le tribunal à évaluer efficacement et plus rapidement la réclamation. Ensuite, vous devrez inscrire l'information concernant les locaux. Numéro de rue, nom de la rue, type de rue, numéro d'appartement, municipalité, province et code postal. Veuillez noter que l'adresse doit être précise. Une faute d'adresse ou une adresse incomplète pourrait rendre votre réclamation invalide. Maintenant, vous devrez inscrire les renseignements concernant le locataire, le prénom et le nom du locataire. S'il y en a plusieurs, inscrire le nom au complet de tous les locataires. À noter, utilisez une case par locataire. Si vous manquez de case pour les locataires, veuillez inscrire les noms sur une autre page et l'attacher à la réclamation. La section 2 du formulaire est au sujet des détails de la location. Le tribunal accorde beaucoup d'importance à ces renseignements détaillés car ils sont utiles pour comprendre le contrat de location conclu entre le propriétaire et l'ancien locataire. Le propriétaire doit inscrire la date à laquelle le locataire a quitté les locaux. Ne laissez pas cet espace vide car le tribunal ne peut pas la deviner. Demandez-vous, quand le locataire a-t-il quitté les lieux? Quand le locataire a-t-il déménagé ses biens? Quand le locataire a-t-il remis ses clés? Ou, à quel moment a-t-on réalisé que la locataire n'est plus là? Le locataire a-t-il donné un avis de résiluation par écrit? Si oui, inscrivez la date. Dans le cas contraire, indiquez-le. Indiquez le terme de la location. Le terme de la location était-il au mois, annuel ou une période fixe se terminant une date précise. Assurez-vous d'inscrire le montant du loyer mensuel et veuillez inscrire le montant du dépôt de garantie détenu en fiducie par le tribunal. La section 3 du formulaire offre au propriétaire l'occasion de donner les raisons pour lesquelles il soumet une réclamation. Veuillez fournir le plus de détails possible lorsque vous remplirez cette section. Seuls les items inscrits sur la réclamation seront considérés. Dans la colonne Raison, le propriétaire peut indiquer la catégorie de l'item réclamé, par exemple, nettoyage ou loyer impayé. Dans la colonne Détails, le propriétaire doit faire preuve de minuité en expliquant sa réclamation au tribunal. Par exemple, si la réclamation concerne du nettoyage, le propriétaire doit préciser ce qu'il a faillu nettoyer. Par exemple, nettoyer, laver les murs de salon, la salle de bain, le fourneau et le réfrigérateur. Un autre exemple, pour la catégorie loyer impayé, le propriétaire doit préciser pour quel mois et année il allègue que le locataire n'a pas payé le loyer et il doit indiquer s'il a reloué à un autre locataire et quand. Cette précision aide le tribunal dans le cadre de l'examen préliminaire de la réclamation et par après s'il y a enquête suite à une contestation de la part du locataire. Et dans la colonne Montant, le propriétaire doit inscrire le montant demandé dans sa réclamation pour chaque item que le propriétaire réclame. Il est important que le propriétaire inscrive, au bas de ce formulaire, le montant total de la réclamation incluant les taxes si applicables. Cette information est très importante au moment où le tribunal examine la réclamation. En cas d'incertitude, quant à la valeur des dommages, c'est-à-dire le montant de chaque item réclamé, veuillez inscrire un montant approximatif. Vous pouvez toujours réduire le montant de votre réclamation plus tard si les coûts actuels sont plus bas que prévus. Veuillez prendre note que le propriétaire n'a que sept jours après la fin d'une location pour changer quoi que ce soit à la réclamation incluant le montant réclamé. Après sept jours, la réclamation peut être réduite mais pas augmentée. Si le propriétaire n'a pas soumis à sa réclamation dans les sept jours qui suivent la fin de la location, sa réclamation sera considérée tardive et rejetée conformément au paragraphe 8-12 de la Loi sur la location de locaux d'habitation. La section 4 sert à inscrire l'adresse et les coordonnées du propriétaire. Assurez-vous de remplir cette section au complet. N'assumez pas que le tribunal sait qui vous êtes et comment vous rejoindre. Si le tribunal a besoin de communiquer avec vous pour obtenir des renseignements manquants et qu'il n'a pas votre numéro de téléphone ou votre courriel, il vous enverra une lettre par la poste, ce qui pourrait ralentir le processus. Le propriétaire doit signer et dater le formulaire au moment de le soumettre. Le propriétaire doit également s'assurer que les renseignements fournis sur le formulaire de réclamation correspondent aux renseignements qui se sont inscrits dans le système de tribunal. S'il y a des divergences, cela pourrait retarder le processus. La partie inférieure du formulaire énumère les différentes façons dont on peut soumettre le formulaire au tribunal. Une manière plus efficace de retourner le dépôt de garantie serait d'utiliser le formulaire d'accord de remboursement du dépôt de garantie. Le formulaire d'accord de remboursement du dépôt de garantie fourni par le tribunal peut être utilisé lorsque le locataire et le propriétaire se sont entendus sur le remboursement du dépôt de garantie et sur le paiement de la réclamation. Un bon moment pour remplir ce formulaire est lors de l'inspection finale des locaux. Si ce formulaire est rempli et qu'il porte des signatures du propriétaire et de tous les locataires, le délai de traitement de la réclamation est de 10 jours ou moins, à compter de la date de sa soumission au tribunal. Le propriétaire doit comprendre qu'en remplissant ce formulaire, le dépôt de garantie sera remboursé comme convenu et aucune autre réclamation ne sera acceptée. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter notre site Web, nous écrire par courriel ou composer notre numéro sans frais. Si vous souhaitez adhérer au programme en ligne E-Proprio, envoyez-nous un courriel à gelouacommercialsmb.ca. Sous-titrage ST' 501